bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc moi c'est claudine alias la perleuse 62 vous êtes sur ma chaîne première vidéo de l'année 2021 ce sera un book haul et aussi du blabla d'ailleurs j'ai le bras un petit peu en l'air la bibliothèque derrière moi est vide je vais vous expliquer plus tard pour l'instant je vais vous expliquer pourquoi je suis dans cette dans ce cadre tout simplement parce que attention j'ai bougé les juniors voilà la beauté et beauté nombre tout qui ici mais là c'est un jour tu te vois dans la télé mais c'est toi ce que d'andouille parce que lui dit qu'il voyait un chien dans un écran ça y est c'est foutu regarde c'est toi ouais mais c'est toi ce que nous y est bon désolé pour le cadrage pour la grosse roue du chien moi c'était juste parce que je voulais montrer ça putain les bouquins voilà et vous voyez en plus j'ai tous mes livres qui sont préparés qui sont là alors le petit chat pourquoi je vous le montrer tout simplement puisque mois de janvier donc ben je l'ai laissé sortir c'était le 1er janvier vendredi premier et ben il n'est pas rentré il n'est pas rentré ça a duré quinze jours donc au bout de trois quatre jours bon disons que le bout de deux trois jours ça passe puisqu'il nous l'a déjà fait à pâté du quatrième la langoisse a commencé à bien bien s'installer et au bout d'une semaine donc le jeudi donc ouais c'est six jours où il fallait ça que et bref donc affichage plastification des affiches installation des affiches dans le quartier annonce sur le groupe facebook de la ville etc etc ça va j'ai pas j'ai pas fait d'annonce à la pet alerte mais bon en tout cas j'ai fait le tour des spa du coin ils n'avaient pas ils n'avaient rien reçu il n'avait pas du chat noir voilà bref il est revenu le vendredi 15 janvier le jour il y avait vigilance orange j'ai fourchée c'est pas grave en fait j'ai dû revenir à la maison parce que j'avais pas trop d'élèves donc j'avais une bonne heure en attente entre mes deux services j'ai bon je vais pas attendre dans le camion je suis rentré à la maison et puis un petit chat noir qui arrive je vois son copain je le caresse j'appelle le chat rien j'avance jusqu'à la maison j'appelle le chat rien je continue jusqu'à la porte je sais pas où ouvrir la porte il y a un chat noir qui qui arrive à mes pieds il fait miau 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 avec une drôle de voix j'ai rien d'avoir et puis au début je croyais un mirage parce qu'il faisait quand même assez sombre donc je suis ouais c'est pas le chat c'est pas son copain parce qu'il y a des mouchetages blanches et puis il y a quand il y a vraiment une voix mais trop trop bizarre bref et puis de cette là bah c'était bien quoi il était rentré tranquille loulou au bout de 15 jours donc il y avait la voix enrouée un petit peu et puis parce que là elle est bien claire comme avant et voilà donc rendez vous chez le vétérinaire que j'ai dû annuler puisque monsieur blackjack à donc il était à jeun toute la nuit sauf que lui il y avait faim il m'a fait chier tous les quarts d'heure c'est à dire que maman elle voulait dormir pour la travailler le lendemain voilà et c'est à dire que il a trouvé un autre moyen de trouver de la bouffe quoi c'est à dire qu'à 5h30 du matin il a il a chopé des souris et il a mangé la tête bon appétit désolé pour ce détail voilà je dis pas plus au niveau détail mais bon c'est dégueulasse et de suite là ouais bah rendez vous reporté normalement c'est fin février mais bon avec le taux de confinement je sais pas comment ça va se passer voilà voilà on va enchaîner avec le sujet de cette vidéo puisque la 4 minutes 40 de blablattage spécial chat je suis pas sûr que je crois j'en ai perdu certains là c'est bon je mettrai un petit un petit chrono dans dans la barre de description et puis en détail là au début de la vidéo bref à cinq minutes voici donc les livres que j'ai acheté depuis ma dernière vidéo book all donc la dernière vidéo s'arrêtait le 5 décembre 2020 je pensais plus que j'en ai acheté courant du mois de décembre mais en fait en vérifiant mes piles que j'ai mis de côté et puis mon bullet journal spécial collection je note mes achats qui restent collection et ce carnet va me suivre pendant 25 30 ans on attaque par ce que j'achète depuis des mois qui me coûte une fortune peut-être que vous aussi vous collectionnez ces ouvrages la collection herbea donc là le professeur de charlotte bronté alors par contre il n'y a pas de date donc là c'est numéro 14 voilà il ya aussi la lettre écarlate numéro 13 nous avons également les le docteur marches marie ses filles de louise mais alors je ne savais pas que ce livre existait donc quand je l'ai vu dans ce petit flyer qui était avec le numéro un je l'ai posé en fait à la fin il y avait ça je me cache deux secondes en 18 hommes et en fait il s'avère qu'ana karenine en contient 2 de tom et qu'il y en a un vingtième donc anna karenine le 2 le 1 ils sont tous encore emballés parce qu'en fait comme on vit dans la poussière que travaux je veux les à les sauver les sauvegarder le plus longtemps possible là nous avons même celui parc j'ai raté agnès gré donc soit je laisse couler soit je vais devoir le commander mais bon ça fait 10 euros de plus pour un bouquin que je mets pas si je veux lire nous avons ici donc loin de la foule la déchaînée donc là c'est leur 19 et il paraît qu'à numéro 20 la foire aux vanités qui sera également en deux tomes d'après ce que je vois ici à l'arrière de la jaquette voilà donc j'irai les chercher le chercher dans 15 jours voilà donc ça c'est tout pour les romans éternels la collection rba junior qu'est ce que un bref oui bouquin juste ici entre un tout petit gratte il fait son nid en dessous de la couette voilà donc ça c'est quotidien voilà oui c'est au blablabla spécial chien et ça bref c'est les tranches de vie margot liseuse c'est des vidéos tranches de vie et c'est exactement ça c'est c'est pas des vlogs c'est vraiment il raconte son quotidien c'est et ça c'est mon quotidien c'est des sous la couette voilà c'est c'est au moins que c'est une des caractéristiques des races terriers j'ai mon frère qui a deux jack russell également des puras c'est par contre ce que lui c'est un abattard ça mélange et et elles font ça tout le temps elles font ça tout le temps on va continuer avec les derniers achats d'occasion puisque tout ce que je vais vous montrer il ya juste un seul bouquin neuf et encore voyez c'est un prix promo c'est pas un prix plein donc les derniers achats le clair occasion puisque je vous l'avais raconté il ya un prêt de chez moi donc j'arrête pas d'y aller voilà anne gaël huon donc même les méchants rêves d'amour voilà 3,99 alors en fait j'ai craqué pour six livres c'est parce qu'il y avait une offre spéciale donc deux livres achetés le troisième gratuit donc j'en achetais six ça le conte est rond les oubliés du dimanche de valérie perrin donc là il paraît qu'est très bien j'en entends beaucoup parler que ce soit les oubliés du dimanche ou un truc avec les fleurs l'eau des fleurs comme ça un truc comme ça alors celui là pareil ça faisait longtemps je voulais je voulais l'acheter j'ai failli l'acheter en vrai enfin en vrai en plein pot 4,99 devenir de michelle obama j'ai aussi découvert en faisant une recherche de critique que sur youtube il y avait l'audiolibre voilà donc j'espère que d'ici là il restera puisque régulièrement les audiolibres comme c'est un peu du piratage ceux qui sont sur youtube de cette là ils sont régulièrement mis à trappe voilà agatha raisin voici venir la mariée donc j'ai vu l'épisode sur france 3 il ya quelques temps ça m'avait bien fait marier leur franchement je n'en souviens plus du tout donc dès que je trouve un agatha raisin pas trop trop cher parce qu'ils sont quand même à 14 euros pièce donc quand j'arrivais les trouver à plus de moins de 50% moins de 7 euros bah je les prends quoi 5 6 mois le 55 euros franchement j'ai pris quoi voilà celui là je ne connais pas l'autrice mais fiona harper ma vie en double à 3 99 donc là ça parle de de nos non les vacances de noël et puis une femme qui travaille beaucoup et puis ça parle de de star holly bye bye les stars hollywood jen et leurs caprices qu'ils font devenir chef l'assistante meneuse en scène qu'elle est donc là en l'héroïne c'est de gemma à voir ce que ça donne alors celui là j'en avais entendu parler et quand je l'ai vu c'est bizarre ça me dit quelque chose au bonheur des filles de elizabeth gilberte et c'est l'autrice de manche prix m que j'avais adoré avec julia roberts mais vous la la mise en image le film donc 4 99 donc bah alors j'ai pris aussi ça c'est mes derniers achats de ce mardi devait être le 28 27 je sais plus bref en fait on va faire fin janvier on va remonter dans le temps pour un peu les explications fanny flag beignet du tomate verte alors j'ai vu le film il n'y a pas trop trop longtemps il ya jour 2 3 ans ça m'avait beaucoup marqué je ne savais pas que c'était tiré d'un bouquin et je l'ai chopé en ebook que je crois mais ils moulent pour deux euros en bouquin en plus la tranche elle n'est même pas cassé elle n'est pas cassé du tout je l'ai neuve je prends ensuite agnès le dit encore une valeur sûre dans les murs dans les murmures à des feuilles qui dansent pareil le la tranche n'est pas cassé 1 99 donc c'est pareil j'ai craqué encore du gros cartage avec des beaux bouquins le premier à gaël huon donc le bonheur n'a pas de ride voilà encore avec une petite vieille de 85 ans donc paulette c'est paulette à 99 alors celui là quand je l'ai vu maintenant je vais tout le temps dans le rayon enfant ado parce que je cherchais mais vraiment je le cherchais le premier tome de la guerre des clans voilà parce que j'ai le cycle cinq tom je sais plus combien donc là il va commencer par le début et ben voilà je vais pouvoir a encore une un bouquin qui a été mise en image encore avec julia roberte d'ailleurs tiens wonder donc c'est un enfant qui en est en dix enfin handicapé ouais difforme etc et né avec une malformation faciale auguste 10 ans n'est jamais allé à l'école aujourd'hui pour la première fois ses parents l'envoie au collège pourra-t-il convaincre les élèves qu'il est comme les comme eux tout un programme tout un programme je pense pas qu'il soit mis en image mais bon l'objet livre est tellement beau que je l'ai pris donc c'était la maqueline l'amour sous les flocons voilà les éditions spéciales arlequin de ce cette fin d'année donc par contre un peu dommage que le papier soit baisse ou beige en fait il n'est pas blanc blanc il est un peu beige alors que la couverture est vraiment très blanche avec des petits effets pailletés je sais pas si on va voir peut-être comme ça ouais voilà il disait fait pailleter franchement pas mal normalement c'est 9,99 je l'ai eu à 4,99 donc voilà moi j'ai pris ensuite un autre livre le vendeur quand je l'ai mis je vais présenter à la caisse était dégoûté parce que il aime ce genre de lecture et il n'avait pas vu voilà il s'agit de le meilleur des mondes voilà de aldous huxclé voilà grand texte du 20e siècle ah bon voilà donc c'est peut-être un classique du genre d'ailleurs il y a j'ai l'impression également chez poche retour au meilleur des mondes il est en futur donc c'est peut-être un tome d'une trilogie ou voilà d'un ah oui aldous huxclé est né en 1894 ouais donc ouais c'est ça classique franchement vu la tête de la couverture je pensais c'était un roman récent en fait je découvre en direct live dans cette vidéo voilà c'est comme ça mes premiers achats de 2021 normal c'était un janvier non bail et ben c'est raté c'est bien bien raté même chez cache converter j'ai pris un énième tome de cette saga le diable met le feu à notting hill donc de rachel johnson je l'ai eu à 2,99 en fait j'y étais aller parce que monsieur avait besoin d'un ordinateur toute urgence et pendant que lui était en train de vivre voir que le vendeur d'après ce qui d'après ses besoins j'étais à mon petit tour dans le rayon bouquin et puis j'ai aussi trouvé celui-là elle est sans tombe 1 de casse morgan donc là à 1,99 ou alors pour mes achats du mois de janvier on va revenir on va encore remonter donc en décembre 2020 donc j'étais course et j'ai acheté cette chose chris colfer le voyage de nos vies donc qu'est ce qu'on fait c'est lui il a joué dans glis et j'adore cette série donc je l'ai eu à 6 euros c'est une offre découverte ensuite on va casser le rythme avec des dvd de grand budapest je l'ai eu à 3,99 chez le clair occasion c'est un bout à l'if club 1 c'est un film que je voulais voir depuis très très longtemps j'ai une copine collègue qui l'avait vu au cinéma quand je travaillais à l'école ce gdl j'ai été secrétaire dans une école dans mon école de quand j'étais petite voilà et bref donc j'ai trouvé j'étais content super ensuite les vieux fourneaux belle brochette docteur comme vous pouvez le voir il ya pierre guichard et un roland giraudeau voilà donc et puis alice j'ai plus comme alice paul je crois j'ai vu bref je crois que c'est un dispo et ça c'est ça c'est ça je le vois dans tous les tout petits là parce que c'était pas marqué assise ma calore non bon vous m'excuserez un les achats les derniers achats du décembre c'était ça après jacques mais sans acheter sarah morgan donc là c'est petite confidence et grande confession en martin vinière normalement c'est 17 euros et je l'ai eu à 2 49 alors il y avait un autre tome de sarah morgan l'arrière il est défoncé donc ça restera sur les étages en plus il a trop de 50 ou 4 euros un truc comme ça bref il est cher pour un bouquin qui est défoncé donc moi je sais je le prends c'est à 50 centimes c'est pas avant franchement à l'arrière mais tout ici c'est tout blanc c'est vraiment arraché voilà allez dernier un peu de gourmandise un peu de nostalgie je cuisine avec maman de tu pervers là je l'achetais 3,99 je ne connaissais pas cette version et en plus j'étais assez surprise puisqu'à l'intérieur ils disent que c'est une réédition une réédition avec des produits que j'ai alors ils disent que c'est je sais plus quelle quelle année et je suis assez bizarre parce que moi c'est collection la blanc un transparent blanc et bleu je les ai donc ça date pas de je sais plus quelle année 88 je les ai achetés en dans les années 2000 ça se peut pas ça ne se peut pas voilà un bref un petit peu 89 c'était la première édition je ne sais pour aller on va finir ce book haul avec trois livres que j'ai récupéré la boîte à livres près de chez moi donc j'ai déposé des bouquins et j'en ai pris qui m'intéressait livresse des sommets un tiers le cadre en qui fait un truc nous deux ici un classique à sébastien j'ai bris j'appris sa zo j'appris aux la passion des femmes et un dernier le titre m'a fait marrer donc la marie franchement ça m'a fait rire un livre du docteur pierre du camp les hommes préfèrent les rondes si c'est le docteur du camp qu'il dit pourquoi il veut nous faire maigrir un pourquoi donc le moi allez donc là on est bon au niveau des à des livres que j'ai acheté au niveau blabla m'a écouté je vous ai raconté pour le chat j'ai fait pas mal enfin je fais pas mal en fait j'ai fait qu'un lit qu'un un seul bracelet j'en ai commencé un ça n'allait pas donc je vais vous mettre les photos là maintenant et j'ai fait un donc je l'ai arrêté voilà je suis un poisson vous l'avez vu je l'ai arrêté ça n'allait pas du tout on a fini avec les livres donc je vais continuer avec le blabla de ce décembre 2020 et de ce janvier 2021 j'ai changé de cadre puisque ma mère a téléphoné et que le chat est parti donc j'ai décalé donc ça c'est cool voilà on va revenir sur sur cette bibliothèque qui est en train d'être vidée puisqu'en fait monsieur a fini sa formation de permis bus il a eu ce premier soit enfin fini les prévisions de soirées de longues soirées à lui faire réciter ses filles j'en pouvais plus voilà un monsieur fait pas mal de petites choses à la maison dont la toiture qui est ici le plafond en fait on avait les deux pentes comme ça mais on n'avait pas ici pour cacher la pointe en fait et ça y est c'est fait par contre de cette là il va finir de monter les murs ce que vous voyez ici bref là là voilà là ici votre mur il n'est pas tout à fait fini il manque vraiment pas grand chose il manque 30 cm donc il va il va le finir à finir de monter le mur et c'est là il faut que je bouge tout ça tout ça non on va faire de deux côtés il n'a pas dit qu'il allait le faire de l'autre côté je sais pas en tout cas la grande je sais qu'elle doit bouger puisque au niveau des dépens ici voilà en fait au niveau des trous je sais pas si vous allez bien voir voilà en fait ça va être bouché ça va être bouché et là vraiment cette armoire là ça gêne vraiment énormément donc ben je la vide et demain il faudra la bouger et normalement demain il va la faire il devait le faire aujourd'hui et puis comme il avait son fils à la maison c'était week-end week-end quoi rien foutu puisqu'en fait il va poncer les crottes de plâtre qui dépassent il va aller il va en faire sauter les grosses parties mais pour bien que ça soit tout lisse il va pas il va poncer en fait donc il va y avoir la poussière partout dans mon grenier c'est chouette vous voyez comment je suis heureuse voilà donc on a parlé des bijoux on a parlé des armoires au niveau des séries télé j'ai commencé la série doc donc je ne savais pas c'est une série italienne en tout cas les acteurs des noms à consonance italienne donc c'est histoire d'un chef de service du médecine qui va se faire tirer dessus par je vous dirais pas qui mais voilà il s'est fait tirer dessus au niveau la tête et il a perdu connaissance donc il a été très vite prise en charge mais n'empêche qu'il ya 12 ans qui ont disparu de sa mémoire moi j'arrive à c'était premier épisode sinon décembre janvier je me suis mais mangé et vraiment j'ai bouffé j'ai embouffé viking viking j'ai tout repris de la saison 1 parce que je m'en souvenais plus du tout mais j'avais tu souviens une certaine scène mais en gros voilà il fallait tout reprendre début c'était mieux et jusqu'à la saison 5 la saison 6 n'étant pas disponible sur net sur prime vidéo elle est sur netflix il me semble ou en tout cas je sais qu'ils ont parlé ou sur canal j'ai entendu j'ai vu un truc passer sur facebook comme quoi la saison 6 était fini d'être diffusé sur je sais pas où j'ai un an pas de sport parce que j'ai je suis arrivé à la 5 donc voilà je sais que viking n'aura que six saisons six saisons c'est déjà pas mal parce que d'union qu'au niveau des des guerres partout franchement les batailles je ne regardais même plus voilà j'en avais pu on va pas quand il se passait un truc je me dis un petit peu en arrière et je regardais mais sinon non ça ne servait à rien ils sont tous suicidés à mort pour un mort au niveau visite télé j'ai resté sur tout ça là j'ai commencé à regarder la cinquième saison de sa main donc sur tf1 comme tous les jours je regarde plus belle la vie en petit déjeunant où je rattrape le seul le week-end quoi d'autre au niveau des livres voilà non voilà on continue à parler de livres comme vous savez je fais le cold winter challenge j'ai lu et j'ai écouté je vous prends mon machin et les où il est où il est où il est où à ça c'est le bullet journal de 2000 en 2021 2011 il n'y avait pas de bullet journal en 2011 enfin si j'avais un cas j'ai toujours des des cahiers toujours 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 le cold winter challenge ma page donc je vais sélectionner la catégorie magie de noël donc j'ai encore rien lu et donc le cupcake café sous la neige franchement j'ai du mal à accrocher je peux te le revendre à tout compter les sept soeurs dont j'avais commencé j'avais mis en pause j'essaie de reprendre la semaine pas moyen donc je pense que pour la catégorie famille amis secrets je vais changer changer ou alors je vais y mettre puisque je l'ai écouté elle est lui de marc levy et effectivement ça parle d'amis de secret aussi puisque bon c'est un truc juste à la fin et ensuite on a les contes de bédel le bar ça ça peut être lu assez rapidement et j'ai fait le hiver obscur fantôme de noël passé donc les sept morts d'avelyn earth castle ou je dirais peut-être celui-là je sais pas agatha raisin numéro 3 et en tout cas j'ai lu à lille un jour de charlotte mercier donc un livre de moins de 300 pages c'était un prêt de la bibliothèque et là en début janvier j'ai voulu rendre deux bouquins sur trois que j'avais emprunté et les salles sont fermées donc je ne sais pas quand ça va rouvrir en plus il permet un troisième confinement que ça fait chier heureusement que j'ai des livres d'avancé ce serait voilà quoi après j'ai lu j'ai montagé écouter une fille une fille comme elle encore et toujours de marc levy au niveau des livres papier donc là on va aller sur ma page simple mais bon j'espère vite là on va la combler donc je vais vous le dire à lille un jour écouter une fille comme elle j'ai ouais j'ai lu comment ne pas faire pitcher à noël quand on est célibataire j'essaierai de vous inclure une photo là quelque part franchement j'ai adoré je l'avais acheté en noël 2019 pour justement le cold winter challenge de l'an dernier et autant au début j'ai un petit peu de mal à rentrer dedans c'était pas une bonne période pour lire on va dire ça comme ça et puis dimanche dernier je l'ai déglingué à 250 pages en un coup voilà ça c'est fait de cette là j'ai enchaîné avec elle et lui et puis là depuis mercredi quand j'ai fini les lui bon c'était au soir en fait je me suis je m'en je me suis mangé les 7 heures de d'écoute en deux jours et même le truc c'est que le mardi soir j'ai écouté maman dormant et en fait quand j'ai repris le bouquin fallait l'écoute le lendemain matin je suis si bizarre je me souviens pas de ça je je mettais en arrière je mettais cinq minutes en arrière je me souviens pas encore cinq minutes je me souviens pas bref j'ai remonté comme ça pendant une heure et demie et j'ai je m'étais en fait je m'étais endormie quoi et cette là j'ai repris bien en avance donc ouais sur la première journée donc le mardi j'avais fait genre j'ai écouté genre trois heures et en fait j'avais compris j'avais enregistré dans mon cerveau que une heure et demie voilà donc ouais donc le mercredi je me suis tapé cinq heures et demie d'écoute voilà c'était chouette franchement c'était un chouette bouquin et moi j'aime bien j'aime bien le style qui en plus celui qui parle franchement j'aime bien savoir et après alors non si il ya un truc j'aime pas trop il ya un effet mouillé des fois au niveau de la la bouche ça non ça je peux comment dire mais ouais ça fait un effet mouillé à saminier saminier bref donc ouais donc là au mois de janvier j'en suis à quatre bouquins de lue de papier de écoute je ne sais pas trop ouais non je sais pas là je sais pas donc est ce que je me réécoute un audio en faisant mes perles est ce que je prends un papier mais est ce que je laisse tomber les sept sœurs je pense que je vais faire ça je vais peut-être faire les sept morts de devinard castle ça fait un moment que je l'ai tout le monde en dit grand bien et puis je voudrais conclure un je voudrais vraiment conclure un menu pour le cold winter il reste que 28 jours de cette l'année le 31 janvier voilà et en plus moi je participe à février tapas donc tous les un bouquin exprès la le mois prochain il n'y aura pas de book haul voilà je vais juste prendre les derniers bouquins en presse puisque voilà c'est obligé mais sinon le reste ça sera haric rac on ferme et robinet de toute façon on est obligé là de toute façon voilà 2021 moi l'objectif c'est de mettre de l'argent de côté pour les travaux et pour faire réparer ma voiture donc désolé pour gros toto j'ai beaucoup de remonter en ce moment bref ah oui puis 24 décembre nouvelle coupe déchets verts et teinture le 2 janvier je crois ouais je les fais je fais en début de mois pour la nouvelle année justement j'ai été fait exprès en fait monsieur au début donc je reviens du coiffeur il faut savoir bon il faudrait savoir c'est pas trop court il est arrivé là on voit il n'aime pas quand c'est trop trop courant et moi aussi parce que vu la dernière fois comment j'étais coiffé merci bien c'est ça dans les cheveux frisés et la dame où je vais je préfère quand c'est le monsieur qui me coiffe mais là ça fait deux fois de suite que c'est la dame j'aime pas c'est la produit brushing je l'ai vu arriver à la fin donc je vous explique et tout surtout vous dégagez bien le dessous ce que ça va remonter voilà donc bon ça va à peu près un serait plus de pire ça aurait pu être bien plus long bref et donc à finir il a fini de couper tatati tatata alors il fit machin et puis je la vois qui s'en va et puis je vois avec le sèche cheveux dans les mains je suis là non 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 c'est ça naturel c'est ça naturel et on met pas de produits dessus non plus parce que là je la voyais avec les autres dames à les autres dames qui sont dans cet âge un plus de 60 ans 65 70 bref et pour aux chingues et la tante de là que elle sève parce que je devrais bien c'est là le grand flacon doré et on met rien sur mes cheveux je ne veux rien voilà on laisse naturel ils font leur vie vous les faites pas chier un franchement donc là sont fraîchement la veille donc c'est pour ça qu'ils font un peu de volume mais bon bref sur ce oui vous me faites rigoler vous et je parle une caméra mais ça ne vous pas rigoler quand même je parle tout ça faisait longtemps franchement un pas quasiment deux mois sans faire aucune vidéo franchement même aucun vlog que dalle donc sur ce ben je vais vous je vais vous laisser je vous souhaite un bon bon cold winter challenge à bon février tabac tabale ou autre challenge que vous faites au niveau livresque moi je fais également le challenge et lecture de mademoiselle farfalle il ya 60 items donc j'ai déjà rempli un seul item je crois attendez 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 qu'est ce que j'ai à non j'en ai deux donc un roman le 37 un roman se déroule dans pendant la seconde guerre mondiale donc ça sera à lille un jour puisque la moitié du bouquin c'est ça couverture rouge donc et thème 7 comment balle comment ne pas faire pitcher à noël quand on est célibataire et le reste ben y'a pas y'a pas y'a pas y'a pas y'a pas je voudrais faire une lecture commune après il ya des des items franchement je sais que je pourrais pas les faire voilà là je j'essaie de trouver un peu les narrateurs est un adolescent par exemple auteur en auto édition j'en ai aucun livre ayant comme thème principal de la musique on va te va chercher personnage principal pratique un sport mais j'y sais pas j'ai pas non plus basé sur des faits divers j'ai pas non plus et au roman un pistolet j'ai un jeu ça on s'est pas et je un maillage anglais de claire fouleur ça c'était aussi un prêt de la bibliothèque et c'était ce bouquin là que je voulais commencer en fait motifs pas tant que ça après un titre donc dans une langue étrangère mon sage j'avais trouvé à mort qu'à 14 écrit par une célébrité ben célébrité ben christ colfer puisqu'il y est également acteur donc moi je trouve que c'est une célébrité ou michel obama je ne sais pas ouais il y avait un truc c'était écrit pas auteur de moins de en de 18 ans je crois chez plus qualité mc mais franchement je je sais plus qualité mc ouais un roman écrit par un auteur de moins de 20 ans et ben il faut trouver un jour et d'ailleurs si vous avez des références de bouquins justement écrit par des enfants presque quoi donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin comme je vous disais si vous avez des idées de bouquins qui correspond au challenge de mademoiselle ferfall vous le dites parce que la rigueur je mettrais dans la description les les items qui me posent problème pour que vous puissiez me donner des petites infos des idées de lecture et puis je vous dis donc à bientôt à bientôt